Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance où nous allons voir quels messages importants les archanges ont pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. Et je remercie tous mes abonnés pour leurs nombreux likes, pour leur amour, pour leur tendresse, pour leur encouragement. Et si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est génial de vous avoir ici. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes dernières vidéos. Donc aujourd'hui nous allons converser avec les archanges. Les archanges sont des anges plus puissants que les anges gardiens. Ce sont les managers, on va dire, les chefs d'équipe. C'est eux qui travaillent en coopération avec les guides et les anges gardiens pour nous apporter lumière et guidance quand nous sentons que nous sommes un peu perdus. Souvent des fois, comme les sportifs qui font de la course à pied pourront se reconnaître comme ça, Quand on a commencé un long parcours ou que l'on a mis dans notre tête un objectif à atteindre, il y a un moment pendant cette course, pendant cet effort, où l'on se sent un peu faible, défaillir, fatigué. Et c'est à ce moment-là que nos anges et nos guides, principalement les archanges, viennent pour nous apporter ce soutien, cet encouragement. C'est cette personne qui vient nous ravitailler, c'est cette personne qui vient nous dire, Vas-y, tu y es presque, continue, tu fais du bon boulot. Les archanges sont très puissants et ils peuvent nous aider dans plusieurs situations, Dans plusieurs problèmes, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans le travail en général. Les archanges sont partout et ils sont toujours de bon cœur, ils sont toujours bienveillants et ils veulent toujours nous aider. Je vais préparer les cartes et je vais utiliser mon oracle guérir avec les archanges. Merci chers archanges pour votre présence, pour votre amour, pour votre lumière. Merci pour ces messages de guérison que vous nous offrez. Merci pour votre soutien inlassable. Merci pour votre secours, pour votre lumière. Souvent des fois vous êtes à côté de nous et nous ne sommes même pas ouverts à votre présence. Et aujourd'hui nous voulons que vous fassiez des miracles dans nos vies. Merci d'être avec nous. Merci de nous accorder ces lumières et ces bénédictions. Merci les archanges de parler à tous, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à toutes les personnes qui seront attirées par elles, qui seront intriguées par elles, qu'elles puissent apporter un message de lumière et d'amour. Et nous allons tirer une carte aussi des prières angéliques. Alors on va faire comme ça, sans regarder, bien sûr. Voilà, ok. Alors, pour vous aider à choisir entre les deux, je vous conseille quand même d'écouter l'intégralité de la vidéo, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir juste un tirage. Donc vous allez choisir entre le jaspe rouge pour le premier tirage et la citrine pour le tirage numéro 2. D'accord ? Donc faites pause un petit moment sur cette vidéo. Regardez le ressenti, regardez quel tas de cartes vous attirent, quelle pierre vous parle. Moi je conseille toujours aux gens, voilà, mettez pause sur la vidéo et préparez de l'eau, préparez-vous un thé, une tisane, une infusion et profitez de ce moment de détente, de ce moment de guidance. Et quand vous êtes détendu, vous êtes plus réceptif et les messages vont vous parler mieux. D'accord ? Donc concentrez-vous dessus et voyez quel tas de cartes vous attirent le plus. Si vous appuyez dès maintenant sur la barre de temps de la vidéo, vous savez, pour avancer ou reculer, vous allez voir écrire intro. Si vous cliquez sur la vidéo, vous aurez le timing pour chaque partie de cette vidéo. Donc vous pourrez, si vous êtes pressé, aller directement à votre choix ou sinon, tranquillement, asseyez-vous et profitez de cette guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe rouge pour la guidance d'aujourd'hui. Donc le jaspe rouge est une merveilleuse pierre. C'est une pierre qui augmente l'estime en soi. C'est une pierre aussi qui nous permet de résister contre la domination, contre les personnes qui sont trop invasives. Elle nous donne, au couleur rouge, l'énergie nécessaire pour vaincre nos peurs, pour vaincre nos phobies. Et c'est une pierre excellente que je recommande pour toutes personnes qui font face à des violences, que ce soit des violences domestiques, que ce soit des violences au travail. Cette pierre vous permet de vous ancrer à la magie de la terre et à vous rendre beaucoup plus imposant, beaucoup plus fort et vous permet vraiment, voilà, de faire une différence. Et ce qu'elle me donne comme énergie, surtout avec cette carte qui est sortie en premier des prières angéliques, j'ai le droit de pleurer. Cette pierre me montre que, actuellement, vous avez gros sur le cœur. Il y a plein de choses qui vous embêtent, il y a plein de choses qui vous mettent dans des états pas possibles. Vous êtes découragés, vous êtes vraiment dans une situation où vous voyez tout en noir. Et les archanges le savent. Les archanges le savent. Et c'est pour cela qu'ils vous ont guidés vers cette guidance d'aujourd'hui. Alors, nous allons travailler avec les anges de la relation. Donc, Samuel et Raguel sont des archanges qui facilitent la connexion avec autrui. D'accord ? Ce sont des archanges qui nous permettent de trouver des alliés, de trouver des amis, de trouver des personnes qui peuvent nous aider, des personnes qui peuvent nous comprendre. Et, actuellement, vous en avez besoin. Vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de guidance. Vous avez besoin de reprendre pied. Vous avez besoin de retrouver le calme. Les anges entendent vos prières. Toutes vos prières que vous avez dites, que vous avez prononcées pour pouvoir sortir de votre problème ont été entendues. Et les archanges sont à vos côtés pour vous aider. D'accord ? Et on vous dit qu'il n'y a pas besoin de vous poser des questions. Arrête de te tourmenter avec des questions vaines. Arrête de te tourmenter avec si je savais, si j'aurais su, si j'aurais pu, j'aurais dû. Le passé est le passé et laisse le passé là où il est. D'accord ? Cette carte de l'archange Samuel, l'archange Samuel est un archange qui nous permet de retrouver les choses et les situations perdues. D'accord ? C'est un peu le Saint Antoine de Padoue des archanges. Il nous mène vers les choses qu'on a perdues, vers les choses qu'on a manquées. Son nom signifie les yeux de Dieu ou regard de Dieu en hébreu. Et Samuel ou Samuel aussi, on peut le prononcer comme ça, est un ange magnifique. Et vous pouvez travailler avec ces énergies pour que vous puissiez enfin retrouver le calme, retrouver la paix. Vous avez besoin d'unité, c'est ce qui nous montre ici l'archange Raguel. Et l'archange Raguel, son nom veut dire ami de Dieu. Et on vous dit que vous avez besoin d'être entouré, entouré de personnes positives, entouré de personnes qui vous apportent la joie de vivre, qui vous apportent la confiance en vous. D'accord ? et ce courage qu'il vous manque tant de vous mettre debout. J'ai l'impression que vous êtes encore lié à une relation du passé, peut-être avec un ex-mari, une ex-compagne ou peut-être même au niveau fraternel, sœur, frère avec qui vous êtes fâché. Et malgré le temps qui passe, il y a toujours un lien qui reste et qui subsite. Et ce lien vous empêche d'aller de l'avant, vous empêche de trouver la paix. et ce serait une bonne idée de couper ces liens, travailler avec l'archange Samuel et l'archange Raguel pour aller de l'avant. Et ce que les anges veulent aussi nous dire, c'est que vous avez le droit de vous sentir mal, vous avez le droit de montrer vos émotions, vous avez le droit d'exprimer la colère, vous avez le droit de ressentir de la rage, vous avez le droit de pleurer. Et cette carte nous dit tout simplement « Les larmes sont une création divine, un mécanisme au puissant pouvoir thérapeutique. Pleurer m'apporte l'apaisement et me permet d'exprimer mon chagrin et mon désarroi. Je n'ai pas peur de pleurer et de me laisser aller, car c'est un pas vers la guérison, un passage, une porte de sortie. Ma situation actuelle n'est pas ma destination finale, mais plutôt une escale. Le meilleur reste à venir et je suis prêt à l'accueillir. » Donc vous voyez, les anges disent qu'il y a une porte qui s'ouvre devant vous, il y a des choses magnifiques qui vont se préparer pour vous, mais il faut vous sentir prêt, il faut changer votre conscience, il faut avoir confiance en vous, il faut reprendre les flammes. Et vous voyez, la couleur de l'archange raguel est proche du jaspe rouge. Donc, il va vous donner ce boost de courage, il va vous permettre de voir clair, il va vous permettre de ressentir, de comprendre les choses, de comprendre les autres et de mieux pouvoir gérer certaines situations. D'accord ? Et ce que je veux rajouter à ce tirage, c'est que les anges veulent surtout mettre l'emphase sur confiance en vous. Ne pensez pas que vous êtes une pauvre créature, faible, sujette aux caprices et aux colères de l'univers ou des autres personnes qui vous entourent. Si vous êtes victime de violence, si vous êtes victime d'harcèlement, si vous êtes victime de... Voilà, une victime tout simplement, les anges vous disent qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Ce n'est pas parce que vous êtes victime que vous êtes une anomalie. L'anomalie, ce n'est pas vous. L'anomalie, c'est le boulot, c'est la personne qui se permet de vous infliger cette souffrance. Et vous savez quoi ? Les anges disent que la vie vaut la peine d'être vécue et que nous ne sommes pas créés nous êtres humains à souffrir. La souffrance n'apporte pas autant de fruits que l'on prétend. La souffrance nous montre certaines leçons mais notre but n'est pas de souffrir. Notre but c'est de vivre heureux, c'est de vivre épanoui, serein, de profiter de cette vie terrestre et de toutes les expériences, de toutes les choses, de toutes les personnes qui sont là, qui sont mis à notre disposition pour que nous aussi on puisse donner et ainsi recevoir. D'accord ? Une personne qui est un bourreau, une personne qui se venge sur vous est une personne qui n'est pas bien dans sa peau. C'est une personne qui a besoin d'aide. D'accord ? C'est une personne qui a besoin de reprendre sa vie en main. C'est une personne qui a besoin vraiment de secours. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'endurer ou d'aider ces souffrances, menez cette personne vers un spécialiste. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui peuvent vous conseiller et la première chose qui est venue à moi quand j'ai fait votre tirage, c'est la guidance. Cette personne a besoin de guidance et guidance ne veut pas dire absolument tirer les cartes. Quand une guidance, c'est... Déjà, le mot guidance n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. Et guidance, et guidance veut dire tout simplement être sur la bonne voie, être guidé dans une voie. Et un spécialiste, que ce soit un thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit un conseiller, ce sont des personnes qui peuvent vous guider dans l'évolution mentale ou psychique et vous permettre de comprendre certaines choses. J'aime à penser que les psychologues et les thérapeutes sont aussi des personnes qui sont très intuitives car ils peuvent deviner et ressentir la détresse et le désarroi des gens et comment mieux les aider. Et ils ont une part d'intuition et en psychologie, on reconnaît l'aspect intuition, intuitif. Et donc, si vous avez besoin de conseils, allez voir un expert. Allez voir un expert qui vous permettra de remettre les choses en ordre, qui vous permettra de vivre une vie épanouée, serein. D'accord ? Rester seul dans la solitude à s'enfermer, à pleurer, à dire pourquoi moi, toujours moi, encore moi, ne va jamais résoudre vos problèmes. Au contraire, vous allez vous infirmer dans une cage, dans une tour très sombre, lugubre même, où aucune lumière ne peut passer. Donc, prenez les choses en main, prenez les choses en main et libérez-vous de personnes et situations qui vous empêchent d'être libres, qui vous empêchent de vivre votre vie humaine. On va terminer avec la prière de cette carte dont j'ai le droit de pleurer. « C'est dans vos bras, chers anges, que je viens chercher consolation. Je sais que vous êtes là avec moi et que je peux me laisser aller en sachant que ma peine est comprise. S'il vous plaît, anges bienveillants, aidez-moi. » dont c'est le moment où vous pouvez dire, expliquer aux anges ce qui ne va pas. Je vous donne quelques secondes pour dire votre intention, pour dire ce qui ne va pas. « Je suis confiant que bientôt mes larmes d'amertume seront remplacées par des larmes de joie et de gratitude. Merci, les anges, merci, les archanges. » Donc voilà ce que le premier message avait pour vous, c'est de prendre les devants et de ne pas vous considérer comme inférieurs, de ne pas justifier la cruauté et la méchanceté de certains. Personne ne mérite, personne ne mérite de vivre une vie où vous êtes frustré, où vous êtes dans une situation, voilà quoi. Ce n'est pas normal, c'est anormal. On ne peut pas tolérer la violence, on ne peut pas tolérer que certaines personnes puissent, voilà, essayer d'avoir le pouvoir sur vous. Donc vous avez des gens qui peuvent vous aider et ne dites surtout pas « Il n'y a personne pour m'aider, il y a, il y a plein de personnes, il y a plein de spécialistes. » Maintenant, demandez aux anges de vous donner la motivation et la force d'entreprendre les démarches qu'il faut et que vous soyez ainsi libérés et que les archanges puissent vous apporter la guérison. Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre de citrine. Donc avant d'aller à votre tirage, j'ai envie de brûler un peu de sauge. J'ai envie de demander aux archanges d'apporter purification que cette sauge puisse purifier et enlever toute négativité qu'elle vous apporte les bénédictions que vous cherchez, qu'elle vous apporte joie, lumière, amour. si vous avez une situation compliquée actuellement, si vous avez quelque chose qui vous prend la tête, s'il y a un secteur de vie qui a besoin d'un balayage spirituel, pendant que cette sauge brûle, demandez à ce que cette fumée puisse dégager les énergies négatives et qu'elle puisse vous apporter lucidité, clarté dans ce que vous cherchez. Donc, il n'y a pas d'hasard si je ressens le besoin de brûler cette sauge pour vous, c'est que vous avez besoin actuellement de bonnes énergies, d'énergie positive. Donc, vous allez la laisser brûler à côté pendant que nous regardons vos cartes. Alors, ça fait un peu de désordre. Un petit mouchoir, hop. Alors, ce que les anges me disent, c'est que ces petits débris représentent les choses que vous devez nettoyer, les choses que vous devez ranger, que vous devez mettre en ordre. Vous savez que les anges adorent le langage des métaphores. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à dégager. Alors, la prière angélique que vous avez, c'est le pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction, c'est quand on bénit ce qu'on a. Comme par exemple, il y a des personnes qui récitent les bénédicités avant de manger. Vous avez d'autres qui bénissent une nouvelle maison, une nouvelle voiture, d'autres personnes qui portent même des objets bénis chargés en énergie positive pour les protéger, pour les aider à aller de l'avant. Et cette carte vous dit de vous entourer de choses qui sont positives. Donc, si vous utilisez par exemple la sauge pour dégager, nettoyer votre énergie, c'est très bien. Si vous utilisez des pierres, des cristaux, toutes sortes d'objets à haute fréquence vibratoire qui vous permettent d'attirer vers vous des bonnes énergies et l'énergie des archanges. Donc, vous avez vraiment besoin de vous focaliser sur la gratitude aussi et de vous concentrer sur ce qui va dans votre vie. Non pas ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, mais sur les aspects bénéfiques, les aspects qui vous apportent la réussite. La carte dit quand je bénis les choses autour de moi, je les enveloppe de lumière divine et elles deviennent meilleures. La nourriture, par exemple, devient plus esquise et sa quantité se multiplie. Rassasions ainsi plus de personnes que prévues. Mais si souvent, j'oublie d'utiliser cette puissante arme qui pourrait me permettre de changer les situations les plus catastrophiques en une issue heureuse. Quand je bénis, je suis en esprit de gratitude et l'univers adore les personnes reconnaissantes et par les bénédictions, je crée l'abondance. Alors, bénir les choses, c'est quelque chose de magnifique. D'accord ? Bénir les personnes autour de vous. Par exemple, je donne toujours l'exemple, quand vous cherchez un nouveau travail, ne maudissez pas le travail que vous avez actuellement. Ne dites pas de choses négatives. Même si les choses vont mal, dites par exemple, je suis prêt à laisser partir ce travail. j'accepte de recevoir un travail meilleur, j'accepte de briser le cycle qui m'a mené vers le travail actuel qui ne fonctionne pas pour moi. Les portes s'ouvrent pour moi pour que je puisse trouver le travail de mes rêves. Donc, les affirmations sont aussi une façon de bénir et d'apporter une bénédiction dans une situation. Vous avez choisi la citrine. La citrine, c'est une pierre d'abondance, c'est une pierre d'attraction qui attire vers vous beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Elle est considérée comme la pierre de l'archange Gabriel aussi, celui qui vous permet de communiquer avec clarté, avec bon sens, comme si les mots vous étaient poétiquement inspirés. donc, c'est aussi la pierre que je préconise pour ceux qui veulent écrire. Avoir une citrine sur son bureau, c'est très créatif et pour ceux qui ont un business, qui ont une entreprise, avoir une pierre de citrine dans la caisse ou au niveau du comptoir pour la caisse va attirer plus de bénédictions et plus de bonnes choses dans votre commerce. Alors, nous avons Archange Samuel et nous avons Archange Raguel. On n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès. On a eu les mêmes cartes que le groupe numéro 1, Samuel, Raguel dans le même ordre mais avec un message qui est totalement différent. Donc, vraiment, Raguel et Samuel veulent travailler avec vous et Samuel, lui, comme je vous disais, son nom signifie œil de Dieu. Il vous permet de voir la clarté, d'avoir la clarté et la lucidité nécessaires pour voir les choses sous un aspect positif et véritable. Donc, cette carte dit quand j'ouvre, ouvre les yeux et vois la vérité. Tu le sais déjà car je te parle à travers ton ressenti, tes intuitions. Non, ce n'est pas ton imagination. Ce que tu ressens est la pure vérité. Laisse-moi t'aider à l'accepter. Alors, cette carte nous dit quoi ? Elle nous dit que tout simplement vous avez déjà des ressentis. Vous ressentez déjà des choses, vous voyez déjà les choses et souvent vous mettez ce côté intuitif et ce côté spirituel comme quelque chose c'est le hasard. Voilà, vous dites c'est le hasard, il n'y a rien vraiment de stupéfiant à ce qui se passe et vous, vous attendez quand vous parlez aux anges. Beaucoup de personnes pensent que les anges vont vous répondre et vont apparaître en 3D devant vous et ils vont avoir une conversation comme vous et moi pourront l'avoir. Alors, les anges vibrent à une vitesse très rapide, très élevée. J'aime prendre l'exemple par exemple d'un hélicoptère. Quand les hélices commencent à tourner, vous voyez l'hélices, mais quand elle est à pleine vitesse, vous ne voyez plus les rotations aussi distinctement que quand c'est au démarrage. Et les anges, c'est pareil, ils vibrent tellement vite que leurs images sont ainsi modifiées parce que nos yeux ne sont pas faits pour voir certaines choses comme par exemple les choses microscopiques, on n'a pas l'œil pour le voir. Les choses infrarouges par exemple, nos yeux ne sont pas faits pour ça. Donc, on n'a pas la capacité de voir la même chose et ils ne sont pas faits de la même matière que nous, donc, obligatoirement, la vision sera différente. Donc, les anges n'utilisent pas de langage parlé. D'accord ? Dans les archanges, il n'y a que Gabriel qui s'exprime d'une voix forte, d'une voix humaine et la plupart des anges vont utiliser votre propre voix pour converser avec vous. Vous savez, quand vous avez une discussion intime avec vous-même et que vous vous dites je parle tout seul, vous ne parlez pas tout seul. C'est un dialogue qui est établi entre vous et vos anges et les archanges et souvent, on ne maîtrise pas ce langage parce que c'est un langage qui n'est pas connu. Si vous apprenez chinois demain, ça va être compliqué. Si vous n'avez jamais pratiqué, si vous ne connaissez pas le vocabulaire, ça va être compliqué pour vous. et le langage angélique utilise un vocabulaire de signes, de symboles, de pensées, de blocs de pensées qu'ils téléchargent dans votre cerveau, dans votre conscience et après, votre corps va interpréter ce bloc de pensées. D'accord ? Donc, ce que vous ressentez, c'est la vérité, ce n'est pas un hasard, vous avez Samuel avec vous et vous êtes en quête de vérité actuellement, vous êtes en quête de vouloir comprendre ce qui vous arrive, de vouloir comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour vous, vous êtes en quête de pure vérité. Et Samuel vous aidera à demander lui de vous prêter ses yeux et de vous donner la faculté de voir avec lucidité les choses. Vous pouvez aussi travailler avec Uriel, Uriel dont le nom signifie lumière de Dieu. C'est l'un des archanges que j'aime bien aussi parce que pour la lucidité, quand ils travaillent en tandem avec Samuel ou Samuel, ils sont, voilà, extraordinaires pour vous donner une conscience et une clarté limpide. Vous avez vos pensées qui deviennent claires et vous êtes sobre, quoi. Donc, vous sortez de ce qui est trouble, de ce qui est vague et vous avez quelque chose de précis. La deuxième carte que vous avez, c'est l'archange Raguel, vivre en paix et en harmonie. Donc, Raguel, c'est l'ange des relations. C'est l'ange qui établit la bonne communication, les bonnes relations entre humains mais aussi avec les animaux. Et on vous dit qu'actuellement, vous avez envie de vivre en paix, vous avez envie de trouver une paix mais ce qui vous empêche de trouver cette paix, c'est de ne pas pouvoir pardonner aux autres leurs erreurs, leur indélicatesse. La carte vous dit pardonner ne veut pas dire que tu oublies ou que tu pardonnes les actes que l'on a commis envers toi mais cela veut dire te libérer et sortir du statut de victime et retrouver ton bien-être. Ne vis plus dans le ressentiment, choisis la paix. Choisis la paix. Et la sauge, les encens sont des choses qui sont très bien parce qu'elles permettent d'élever la vibration de votre lieu de vie et vous aussi, vous pouvez vous encenser, vous pouvez vous smudger comme on dit avec la sauge. Donc, passez cette fumée sur vous et demandez à ce que cette fumée puisse vous libérer de toute culpabilité et de toute rancœur que vous pouvez avoir envers vous mais aussi envers des personnes qui sont autour de vous. Il y a un besoin d'aller plus haut, vous voyez cette échelle qui dépasse vers les nuages. Donc, on vous dit d'élever votre conscience vers quelque chose de plus grand, de plus haut et de ne pas rester coincé sur une perspective. Vous avez d'autres choses plus loin qui vous attendent mais la première clé qui vous permettra d'ouvrir cette porte c'est la clé du pardon. La clé du pardon vous donnera la lucidité, elle vous donnera des ailes pour vous permettre de monter plus haut et d'en haut tel un aigle vous aurez un visuel très détaillé de votre parcours de votre cheminement. Donc, travaillez sur le pardon. Alors, la prière qui vient avec la carte des prières angéliques nous dit « Au nom de la force créatrice et bienveillante qui anime toutes les choses au nom des anges être de lumière et d'amour je bénis telle chose tel objet telle situation que la paix la joie et l'harmonie entourent cette situation et ceux qui sont concernés afin que seul le bien l'emporte qu'il en soit ainsi. » Alors, vous voyez dans cette prière même on vous dit voilà pardon le pardon vous permettra de vous libérer ne maudissez pas votre ex ne maudissez pas les personnes qui vous ont fait du mal au contraire dites-leur va en paix trouve la paix parce que quand ils trouveront la paix ils arrêteront de vous enquiquiner quand ils trouveront la paix ils vont devenir des personnes meilleures c'est ce qu'on leur souhaite d'ailleurs. Donc voilà merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce tirage j'espère qu'elle vous a plu je compte sur vous pour me mettre en commentaire vos ressentis comment ce tirage vous a parlé n'oubliez pas que c'est une chaîne d'interaction donc vous mettez des commentaires et je les lis tous d'ailleurs vous voyez que je mets des likes à tout le monde et je réponds aussi quand il y en a besoin donc abonnez-vous à la chaîne d'accord partagez la vidéo avec vos amis peut-être qui ont besoin de guidance qui ont besoin de comment dire de perspective dans ces moments difficiles et compliqués et travaillez avec l'archange Samuel et l'archange Raguel qui eux vous permettront d'avoir comment dire une certaine équilibre dans votre situation tout en vous aidant à aller de l'avant et à trouver le bonheur je vous bénis tous et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astroguidance et les énergies de la semaine lundi pour les messages angéliques mercredi pour les messages des défunts et bien sûr mercredi prochain pour une nouvelle guidance avec qui c'est les guides les archanges les anges on ne sait pas on verra qu'est-ce que l'univers va m'inspirer pour vous et je sais que tous mes tirages sont des tirages qui sont inspirés par ces êtres de lumière et quand ils me sont inspirés il n'y a pas d'hasard ils sont destinés aux personnes qui en ont vraiment besoin je vous fais plein de bisous profitez de votre week-end et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo